Bonjour à toutes et à tous, ravi de se rencontrer sur cette série de webinaires que l'on lance pour justement expliquer quels sont les enjeux de la taxonomie européenne dont de plus en plus de monde commencent à parler, mais que très peu de monde maîtrise. Or, ça va avoir un impact absolument majeur sur nous tous, tous les acteurs de l'immobilier du bâtiment. Donc, ça me paraissait vraiment important de connecter la taxonomie, de la maîtriser, de la connecter avec les opérations de décarbonation, la gestion d'économie circulaire. Et donc, pour ce premier webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas, Nicolas Gallet de Vincifacitis, que je vais laisser se présenter. Nicolas, si tu veux bien te présenter. Exactement, merci Eric de m'avoir invité à ce webinaire. Je vais tenter de ne pas trop essuyer les plâtres de cette première fois. Donc, je m'appelle Nicolas Gallet, je suis responsable du développement bas carbone chez Vincifacitis. Donc, ça, c'est le nom officiel. On aime à s'appeler chez Vincifacitis les carbologues parce que notre métier au quotidien, c'est de décarboner les activités de nos clients. Et à ce titre, je vous livrerai un petit témoignage sur l'approche qu'on développe et qui adresse, bien entendu, l'économie circulaire au sens large. Donc, voilà pour moi, Eric. Merci Nicolas. Et pour ce qui me concerne, moi, je suis Eric Allody. Je suis le co-fondateur et l'électeur général de Psyclia. Et on a pu en prière d'économie circulaire depuis 2007. Et donc, alors, ce webinaire-ci, son titre, c'est comment répondre à la taxe européenne grâce à la gestion circulaire des actifs. On verra qu'à travers tous nos invités, on abordera cette relation à la taxe européenne sous différents angles. Et donc, la première chose, déjà, c'est de partager avec vous ce qui est en train d'émerger Big Time, en fait, en France et en Europe. Pas plus tard que ces deux jours passés, il y avait une grande messe qui était organisée à Dobby, qui s'appelle Time to Change, qui était organisée, en fait, par les plus grands investisseurs européens, et qui se posait justement la question de la finance durable et ce que ça doit devenir. Et j'aimerais juste illustrer un petit peu là où on en est, y compris chez ces gens-là. Donc, par exemple, à travers un témoignage de Xavier Lépine, qui est le président de l'Institut de l'épargne et de l'oublière et foncière, et l'ancien directeur général de la française, donc une grande foncière, qui dit en gros, jusqu'à quand on va continuer à dire aux investisseurs, donc c'est-à-dire ceux qui viennent investir dans des gestionnaires d'actifs, notamment immobiliers, qu'il n'y a pas de problème de valorisation en ce qui concerne nos plannings de travaux, quand ça dépend d'une réglementation qu'on ne comprend pas. Donc, c'est-à-dire que là, on est vraiment, on va dire, aux prémices d'une nouvelle relation entre une réglementation qui s'est considérablement durcie et de manière très positive en faveur de l'environnement, qui vient se rentrer un petit peu en collision avec les habitudes, très souvent orientées financières, en fait, que peuvent avoir les foncières, que peuvent avoir également les bailleurs et les gestionnaires d'actifs en général. Donc, ce que je voulais, en fait, c'est vraiment vous donner une vision extrêmement simplifiée de la réalité, parce que la taxe européenne, c'est une véritable jungle. Il y a des documents de centaines de pages qui donnent accès à des documents de centaines de pages, dont les annexes donnent accès à des documents de milliers de pages. Donc, c'est une véritable jungle. Et même pour avoir accès à savoir où se trouve le bon document, le bon lien, etc., c'est très compliqué, donc on a essayé vraiment avec PSYCHIA de digérer tout ça pour vous le restituer de manière qui soit la plus utile possible. Donc, tout part, en fait, du Green Deal européen, qui n'est pas si mieux que ça. On parle de décembre 2019, en gros, qui consiste à dire qu'il y a d'autres modèles de croissance économique qui peuvent inclure l'écologie, le développement durable, sur le création d'emplois et de développement. Et du coup, la conséquence de ça, ça a été la production de ce règlement qu'on appelle taxonomie européenne, qui vise finalement à dire quelles sont les activités durables qui caractérisent une entreprise et qui caractérisent les fonds d'investissement qui investissent dans ces organisations. Vous voyez qu'il ne s'est pas passé beaucoup de temps entre le pacte et puis la rédaction de cette taxonomie, à voir que la taxonomie, c'est un règlement, c'est-à-dire que ce n'est pas au niveau européen, un droit européen, un règlement, ça veut dire que ça s'applique et que ça ne passe pas du coup par les parlements nationaux, contrairement à une directive. Donc, c'est une loi qui s'applique de fait. Elle n'est pas discutée, peut-être reconsidérée au niveau d'un parlement national. Donc, elle date de juin 2020. Et ce qu'elle dit, en gros, et c'est ce que j'ai entendu hier, j'ai entendu beaucoup ça, à Time to Change, où il y avait tous ces investisseurs et tous ces asset managers, c'est que maintenant, les critères ESG, ESG pour Environmental Social Governance, donc on pourrait dire les critères RSE, ça change de nom, ça recouvre la même chose. Les critères ESG, c'est devenu maintenant la même chose que les critères financiers. Et ça, ce sont les investisseurs eux-mêmes qui le disent. Ce n'est pas ni moi, ni les asset managers, ce sont les investisseurs qui, et moi, croyons aujourd'hui mon fonds d'action, en action, etc., et juger par rapport à là où je vais mon argent. Et tout ça, c'est mesuré en termes non seulement, évidemment, de rendement financier, donc de critères financiers, mais également de critères environnementaux. Donc ça, c'est révolutionnaire et ça, on va dire, clôt le débat ou ça clôt le fossé entre l'écologie et l'économie. Aujourd'hui, plus personne, à tout niveau, y compris chez les plus gros investisseurs financiers, on ne fait, on ne néglige l'écologie, voire même, en fait, aujourd'hui, on se pose la question de comment on peut justement montrer à quel point on est vertueux et à quel point c'est vrai. D'où la taxonomie. Car la taxonomie, justement, elle a pour but de faire que tout le monde parle le même langage. Donc c'est un système de classification qui permet de déterminer si les activités d'une entreprise, quelles que soient les activités d'une entreprise, sont durables ou pas, d'un point de vue environnemental, social, de manière à pouvoir comparer et orienter des investissements financiers. C'est-à-dire, moi, je dois pouvoir, en tant qu'investisseur, savoir si l'organisation dans laquelle je veux investir, elle a des activités durables et jusqu'à quel point ces activités sont durables là. Et si oui, j'ai envie, pour ces raisons-là, d'investir ou pas, puisque ça aura un impact sur ma notation en tant que fonds d'investissement. La taxonomie, en fait, elle est très exigeante. On sait que ça a été fait par des experts. Ça n'a pas été, on va dire, trituré par des lobbyistes, etc. Ce qui est assez nouveau quand on compare avec l'ancienne Directive Rich, par exemple, qui a été beaucoup modifiée. Donc, c'est très sérieux, donc très pertinent. Et elle dit, en fait, en gros, il y a six objectifs environnementaux qu'une entreprise qui se réclame des activités durables doit respecter. En tout cas, elle doit en choisir un parmi ces six. Elle n'est pas obligée de choisir six. Ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être plus. Donc, ce qu'elle doit faire, c'est pour que mon activité, que j'ai un pourcentage d'activités dans mon activité qui soit durable, dans toutes mes activités qui soient durables. Donc, je choisis un de ces objectifs-là. Et mon activité est considérée comme durable si j'ai une contribution substantielle à au moins un de ces objectifs environnementaux que je choisis. Et en même temps, je n'ai pas, je ne porte pas un préjudice important, ce qu'ils appellent en anglais « significant harm » aux autres objectifs environnementaux. Donc, non seulement il faut que j'ai un impact positif sur l'objectif, mais également que je démontre que je n'ai pas d'impact négatif, de signification négative sur les autres objectifs. Et par ailleurs, je dois respecter les critères sociaux. C'est assez basique. En fait, en gros, c'est les critères de l'organisation intentionnelle du travail. Et comment dire, en fait, si mon activité, elle est bonne pour un ou plusieurs de ces objectifs et elle ne porte pas un préjudice aux autres ? Ça se fait à travers des critères d'examen, des critères techniques qui vont permettre de dire, oui, effectivement, cette activité-là, non seulement elle a un impact positif ici, mais elle n'a pas d'impact négatif sur les autres objectifs. Donc, ces objectifs qui sont là, atténuation de changement climatique, adaptation de changement climatique, utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, transition vers une économie circulaire, prévention et réduction de la pollution, protection et restauration de la biodiversité des écosystèmes. Donc, on est très holistique, on était 360. On a, dans cette taxonomie, en fait, vraiment abordé tous les objectifs majeurs. Vous voyez que ça, c'est bien de se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on va rester sous les 1,5, 1,5 ou voire les 2 degrés qu'on aura, par ailleurs, résolu les problèmes de la réflexion des ressources, de la pollution, de la biodiversité. Donc, on a vraiment une approche 360 et ça, il faut rendre hommage à ça, en fait, à l'Union européenne. Maintenant, on pense à ça, les critères techniques qui permettent de dire si une activité de votre champ d'activité est dur à vous pas. À ce jour, il n'y a que deux objectifs, donc atténuation, adaptation de changement climatique, qui ont été définis par les actes délégués. Dans les actes délégués, c'est qu'ils vendent de nos décrets dans la loi française, donc qui ont été publiés. Et les autres critères, donc il y a des pouillons qui existent, il y a des drafts qui existent, ils seront, en fait, actés d'ici le mois de juin. Et là, je vais vous donner juste pour illustrer un petit peu de quoi on parle. Donc, j'ai pris, par exemple, le premier, l'atténuation de changement climatique. Dans ces critères-là, vous avez une liste d'activités qui rentrent dans ces objectifs-là. Il y en a 88, donc 88 activités qui sont éligibles, donc à statut d'activité durable, à condition que certaines conditions soient respectées, qui sont décrites, donc dans ces actes-là. Le chapitre 7, notamment, concerne les activités du secteur du bâtiment. Il y a sept activités, donc dans ce chapitre 7, parmi lesquelles construction de bâtiments neufs, rénovation de bâtiments existants, acquisition de bâtiments et tout un tas de maintenance de différents ordres. Donc, ça fait à peu près ces sept activités dans ce chapitre construction immobilier. Et là, j'ai fait juste un zoom sur deux d'entre elles. Donc, un qui dit, par exemple, si dans cette activité, je choisis cet objectif-là pour mes activités, je dois avoir une contribution substantielle à l'attention de changement climatique. Donc, du coup, ça veut dire que pour cette activité-là, ça veut dire qu'en gros, je dois être en dessous de 10 % des souhaits qui existent au niveau national. Pour nous, en France, ça fait, par exemple, l'aéronaveur au niveau énergétique. Et je ne dois pas, par contre, porter prévice à d'autres objectifs. Donc, l'économie circulaire, ça veut dire conception de bâtiments économiques en ressources. Donc, il ne faut pas que j'aille contre ces objectifs-là. Il ne faut pas que j'aille contre l'objectif d'avoir trop de déchets sur un chantier. Au contraire, je dois les préparer un peu le recyclage ou de la valorisation. Vous voyez que ça dépend vraiment des différents critères. Ici, côté rénovation des bâtiments existants, on n'a rien en termes de préjudice par rapport à cet objectif-là, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le cas pour d'autres, parmi les 4 autres objectifs que je n'ai pas listés ici. Et puis, ici, on renvoie finalement à l'argumentationale pour ce qui concerne le critère qui permet de dire, oui, cette activité-là est durable. Donc, si dans votre portefeuille d'activité, vous avez 20 % de votre activité, de votre chiffre d'affaires qui correspond en gros à de la construction neuve et que vous respectez, par exemple, ce critère-là, 20 % de vos activités sont dites durables. Et vous rajoutez à ça les autres activités qui correspondent à ces fameux critères, s'ennuient en fait à ces préjudices-là. J'ai également fait un autre exemple qui concerne l'économie circulaire. Donc là, si on est sur le draft, on n'a pas encore l'acte délégué qui concerne l'objectif transition vers une économie circulaire, mais c'est juste pour vous donner l'exemple de ce qu'on y trouve. Donc, vous allez voir le degré d'exigence quand même qui est là. Donc, pareil, par exemple, sur la construction des bâtiments neufs, si je prends cette activité-là, on est sur, en gros, on doit maîtriser pour 50 % emploi en surface, donc la constitution de ces bâtiments-là, notamment que parmi ces 50 %, on doit montrer qu'on a au moins 15 % qui proviennent de composants réutilisés, 15 % qui proviennent de matières recyclées, et dans les 20 % restants, donc on donne une flexibilité sur le mélange de recyclés que vous avez utilisé ou de matières renouvelables, si on parle de matières organiques. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas définitif, c'est encore en discussion, mais ça vous donne une idée, en fait, de la nature des critères qui permettent de déterminer si une activité, par rapport à un objectif donné, est durable ou pas. Donc, pour une organisation, c'est-à-dire peut-être vous, qui êtes amené à dire si vos activités sont durables, du coup, il y a l'article 8 de la taxonomie qui dit quelle forme de prendre le rapport, et en gros, c'est assez simple, ça veut dire qu'en fonction des critères, des objectifs que vous avez sélectionnés, il faut indiquer le chiffre d'affaires, le CAPEX, qui correspond au pourcentage qui est issu de vos activités, en tenant compte du fait que, oui, il répond aux critères techniques des objectifs que vous avez dû ou des objectifs que vous avez sélectionnés. Alors, on parle également d'activités transitoires et d'activités habilitantes, je ne peux pas mieux rentrer en détail, je pense qu'on reprend les détails dans notre webinaire, mais en gros, il y a les activités durables. Les activités transitoires sont celles, en fait, qui ne sont pas encore durables, au moins on parle, mais qui sont courts de lettres, parce que, par exemple, on est en train d'opérer une transition, je ne sais pas, d'un transport charbon vers un transport électrique, donc c'est en cours, donc on peut aussi le faire figurer. Et ce qu'on appelle les activités habilitantes, ce sont les activités de tout ordre et qui vont permettre de permettre les activités durables. Par exemple, Psycléa produit un logiciel qui permet de gérer les ressources en économie circulaire, c'est habilitant pour permettre de pouvoir répondre à des activités durables, c'est-à-dire en possible, ou ça peut être le fait de fabriquer des panneaux solaires, etc. Donc, ce sont des activités dites habilitantes. Ce qui se passe, c'est que quand ce genre de rapport est produit par les organisations, on verra qui, ce que font les fonds, c'est qu'ils disent très bien, si moi j'ai investi 30% dans l'entreprise A, 50% dans l'entreprise B et 20% dans l'entreprise C, et que cette entreprise a 40% d'activités durables, c'est le 680 et c'est le 620, c'est facile, donc par ce produit on croit, on a un fonds d'action qui dit « moi j'ai 54% d'activités compatibles à la taxonomie dans mon portefeuille d'action, par exemple. » C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'ils peuvent se comparer et qu'ils peuvent aussi montrer que ce sont des fonds d'impact. Ça, c'est sur la partie taxonomique. Donc, vous voyez, j'ai fait un résumé, mais c'est un assez bon résumé. En tout cas, ça permet de voir les différents enjeux. Maintenant, il y a quelque chose qui va se griffer aussi là-dessus, vous avez sans doute entendu parler, c'est le rapport extra-financier qui accompagne également tout ça, qui est pour le coup une directive, donc ce n'est pas un règlement, c'est la directive CSRD, donc CSRD ça veut dire Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est quelque chose qui a été au niveau européen, qui a été acté, publié au Journal officiel européen en décembre 2022 et qui, il faut quelques jours pour que ça devienne effectif, donc depuis le 5 janvier 2023, est officiel et actif, sachant que comme c'est une directive derrière, les États membres ont 18 mois, donc pour la France par exemple, jusqu'à juillet 2024, pour éventuellement adapter la directive à travers notre Parlement national. Ici, je vous montre ce qu'on a et du coup ce que ça devient. Jusqu'à présent, on s'appuyait sur un rapport extra-financier qui était assez critiqué parce que très, on va dire, approximatif et peu discriminant qui était au niveau européen, le NFRD, qui avait été au niveau français pour le coup adapté à ce qu'on appelle la directive extra-financière et qui concernait un certain nombre d'entreprises. À peu près, en Europe, c'était estimé à peu près tout ça à 17 000 entreprises qui étaient concernées. Là, on va faire un bond où en fait, l'idée, c'est de concerner 50 000 entreprises. Et qui est concerné ? Ce sont toutes les entreprises d'intérêt public ou coté, entre entreprises qui dépassent au moins deux des trois critères, donc en termes de nombre de salariés, chiffre d'affaires et puis le total du bilan. Puis, ça concerne également, quand on a moins de 250 salariés, les PME cotés, donc au premier ou au second marché, qui respectent deux de ces trois critères que vous voyez ici. Et finalement, les entreprises non européennes qui génèrent un certain chiffre d'affaires dans l'UE ou pour une succursale. Voilà. Donc, il y a une progressivité. Donc, ces entreprises-là, elles, sont concernées à partir de 2025 sur les données de 2024. C'est-à-dire que le premier rapport extra-financier que les entreprises devront produire seront en 2025 sur les données de 2024. Donc, c'est-à-dire que 2023, c'est vraiment l'année pour se préparer. Quant aux autres entreprises, en fait, ça sera un peu postérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on trouve dans la directive en question ? On va y trouver des critères, ce qu'on appelle des... Je vous les montre à droite, en fait, ce qu'on appelle des disclosure requirements, donc des exigences de transparence qui sont répartis en un certain nombre de documents qu'on appelle les European Sustainability Reporting Standards, donc les ESRS. Il y en a huit. Donc, là, je vous en ai mis un extrait de deux. Un qui concerne, en fait, climate change et un qui concerne resource use and circular economy. Donc, les drafts ont été produits en novembre 2022. Vous voyez que ça va très, très vite. Et donc, ça devrait être... C'est encore des drafts. Ça devrait être acté, là aussi, en juin 2023. Ce qu'on va trouver, par exemple, comme critères à répondre ou informations à donner, plutôt, donc dans ces rapports extra-financiers, ça va être, par exemple, si on regarde le calcul carbone qui est demandé par cette SRS-là, c'est le scope 1, le scope 2 et le scope 3, donc l'embody carbone, le scope 3, c'est le carbone qui a été, qui est un des produits que vous utilisez dans la construction de vos bâtiments, le carbone qui a été produit dans l'extraction, la fabrication, ensuite, pendant la maintenance et ensuite, la fin de vie, le recyclage. Et puis, si on regarde quelques autres éléments qui sont demandés, par exemple, par le standard sur l'économie circulaire, c'est aussi très exigeant. C'est carrément les tonnages, ça s'appelle les resource inflows, c'est avec les tonnages entrants, donc, par exemple, dans un bâtiment, avec la part de recyclés, des réemployés, des biosourcés dans ce tonnage, donc des pourcentages, avec aussi le tonnage sortant, donc, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que ça devient, est-ce que c'est recyclé, est-ce que c'est un enfouissement, est-ce que c'est réemployé, etc. Également, la description du processus d'économie circulaire qui permet de faire cette gestion, et puis aussi, donc, le tonnage total de DG et leur destination, et également, en fait, un impact financier, que ça a, positif ou négatif, sur l'entreprise, puisque dans la taxonomie, il y a un principe de double matérialité, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut s'organiser pour répondre à ces critères ESG, et en même temps, il faut mesurer l'impact financier que ce travail a sur, cet effort a sur l'entreprise, donc ce qu'on appelle la double matérialité. Donc, vous voyez, en fait, quand on va faire les rapports extens financiers CSRD, eh bien, il faudra le genre de choses qu'il faudra produire, du scope 3, une maîtrise de ce qu'il y a dans le patrimoine, ce qui rend ce qu'il soit, ce que ça devient, donc ça devient extrêmement précis. Je vous enverrai, on vous enverra la présentation, et je vous ai mis les liens, ça vous fera gagner des heures et des heures d'aller trouver dans cette jeune, en fait, le document où est-ce qu'on peut trouver ce dont je viens de parler. Donc ça, je ne passe pas plus de temps. Et avant de donner la parole, du coup, à Nicolas, ce que je voudrais juste dire, en fait, c'est que ce qui est important, c'est de voir que ça, c'est l'objectif de la Soudanée européenne, en fait, c'est la neutralité carbone, c'est 2050. Alors maintenant, il commence à y avoir de la compétition, sur le dire, je vais le faire en 2040, je vais le faire en 2030, il y a vraiment des vraies compétitions qui sont en train de s'organiser. Juste pour vous dire que tout ça n'est possible, c'est-à-dire que quand notre Xavier Lépi nous disait, en fait, on ne comprend pas, c'est certes, ils ne sont pas capables de lire les textes, mais surtout, ils se disent, en fait, on ne sait pas comment faire. Donc c'est l'objet, en fait, de la présentation que va nous faire Nicolas, en tout cas, avec une partie, c'est de se dire, pour pouvoir répondre à ça, il faut déjà connaître son inventaire, son patrimoine, donc il faut l'inventorier, comment je pourrais décarboner quelque chose dont je ne connais pas la composition, le patrimoine dont je ne connais pas la composition. Il faut faire des mesures carbone, Scope 1, Scope 2 et Scope 3 du one-click calculation et puis la décarbonation, derrière, c'est parce qu'on a mesuré que derrière, ça décarbone pour autant, donc on sait que le réemploi y contribue parce qu'on refabrique par des produits, mais le réemploi, ça a à voir, en fait, avec le passé, il faut aussi éco-concevoir, il faut aussi gérer sa ressource, je suis un petit peu illustré ici, il faut certes faire du diagnostic PEMD, mais derrière, il faut que ça se traduise par du réemploi effectif, sinon, on ne décarbone pas, donc on a besoin de créer des écosystèmes, de mesurer l'impact que l'on a entre des gînements avérés et des besoins déclarés, ça, c'est pour le réemploi du passé, mais il faut penser, si je puis dire, le réemploi du futur, donc comment derrière, je vais concevoir des bâtiments qui sont conçus pour être facilement réemployables, recyclables, ce qui concerne leurs produits, là aussi, l'Europe, il travaille beaucoup, il y a ce projet BAMB, nous-mêmes, on y avait travaillé dans cette date de 2015, donc créer des bâtiments BAMB de matériaux, Boudin as Viettel Bank, et ils sont en train de produire aujourd'hui ce qu'on appelle un digital passport, un product passport, donc qui est un peu le résultat aussi de cette initiative-là, que nous, en France, on utilise sous la forme de passeports circulaires, mais qui va devenir un standard européen d'avoir des passeports digitaux sur les produits, parce que c'est la granularité qui vient de faire du réemploi, du recyclage, etc. Et puis surtout, ce qu'on va parler, Nicolas, c'est la gestion de la ressource, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'en fait, on a éco-conçu un bâtiment, derrière, si on ne gère pas les ressources qui vont usagir, qui vont sortir du bâtiment, on ne va pas pouvoir en fait décarboner, puisqu'en fait, si on crée un bâtiment super vertueux, en bois, isolation paille, que derrière, ça part un enfouissement, incinération, je ne sais quoi, derrière, on va parler du carbone. Donc, l'idée, c'est vraiment de gérer sa ressource, comment gérer nos véhicules en fin de vie, une fois que le bâtiment, le véhicule, est à l'exploitation. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, Nicolas, tu vas nous parler de la gestion circulaire de ressources management que vous mettez en place chez Vinci Facilities. Du coup, je te laisse la parole. Exactement. Merci, Eric. Je vais vous livrer un témoignage, je vais vous raconter une histoire, en fait. Voilà un peu comment chez Vinci Facilities, on est arrivé à être au cœur, finalement, de ce pacte vert et de la taxonomie européenne, un peu sans le savoir. Voilà, c'est ce témoignage que je vais vous livrer. Juste pour remettre dans le contexte, Vinci Facilities, donc notre activité, la maintenance technique et servicielle des bâtiments du patrimoine, voilà, du patrimoine de nos clients, en fait. 72 millions de mètres carrés gérés en Europe. Voilà, donc ça, c'est pour replanter le décor Vinci Facilities. Et comment on est arrivé à être justement au cœur de ce sujet un peu sans le savoir ? Tout simplement parce qu'on a entamé depuis trois années chez Vinci Facilities une démarche de redirection écologique, en fait. Une démarche de redirection écologique, en fait, qui tente de justement englober toutes les transformations en profondeur de nos modèles d'affaires et de nos modes de fonctionnement et de nos modes de travail, en fait, pour les transformer et pour les aligner justement sur des trajectoires qui sont compatibles avec les limites planétaires et avec ces objectifs d'activité durable qui sont poussés justement dans la taxonomie européenne. Donc voilà, donc cette démarche, en fait, on l'a entamée il y a trois ans et sans savoir qu'on serait aujourd'hui ici dans ce webinaire, en fait. Donc voilà, donc dans cette notion de redirection écologique, on intègre bien sûr des notions de renoncement d'activité, des notions de réaffectation des moyens, des métiers et même la création de nouveaux métiers. Donc c'est d'ailleurs l'objet de la présentation un petit peu plus loin que je vais développer, en fait. Donc voilà, donc nous sommes, nous étions il y a trois ans déjà alignés avec les objectifs de la taxonomie et notamment sur les six objectifs environnementaux qui sont, qui ont été bien décrits en introduction, je ne suis pas un spécialiste mais par Eric. Donc voilà. Globalement, pour citer le contexte, donc c'est une démarche qui date un petit peu chez nous et c'est ce témoignage que je vais vous livrer. Eric, si globalement, si tu veux me poser la question ou je la pose tout seul, je ne sais pas, on ne le fait pas en mode interview, on le fait en mode, on déroule. Comme tu veux. Est-ce que tu présentes ton écran ? Voilà, parce que je ne vois rien de cette personne. Oui, exactement. Alors l'écran a pour but de plutôt vous divertir plutôt que de pousser des éléments parce que c'est plutôt on va dire mon propos qui doit être normalement qui doit être intéressant mais j'ai quand même prévu des petits dessins assez sympas et des petites dédicaces aussi à des boîtes avec qui on travaille. Donc là, c'est une petite image du cabinet 21-22, un cabinet de redirection écologique avec qui on travaille qui nous a permis justement il y a trois années d'ouvrir nos chakras sur le sujet. Ce dessin illustre bien un peu les enjeux qu'on a devant nous en fait. Donc voilà. Donc en fait, la question naturellement qui peut vous venir, c'est pourquoi finalement cette démarche de redirection écologique qu'on a réalisée à HVAC Facilities elle est alignée avec les objectifs de la taxonomie ? Eh bien tout simplement parce que en fait depuis trois années et de manière systémique, nous avons intégré la tonne équivalent CO2 comme unité de mesure dans nos activités. Donc globalement, si vous venez chez HVAC Facilities, tous nos collaborateurs, tous nos devis, tous nos contrats sont mesurés en euros bien sûr, mais aussi en carbone, en tonne équivalent CO2. Donc il n'y a aucun devis de chez HVAC Facilities sur nos contrats d'IP2 qui ne partent sans la valeur tonne équivalent CO2 intégrée en fait. Et ça, ça date depuis trois ans. Donc voilà. Et donc cette stratégie en fait, elle s'inscrit forcément dans une démarche d'atténuation et d'adaptation des changements climatiques parce qu'au-delà de compter depuis trois ans pour se faire plaisir le carbone, on a bien sûr été à la recherche de plans de progrès carbone et on a été force de proposition pour intégrer intégrer des engagements carbone vis-à-vis de nos clients dans nos activités. Donc pour être assez pragmatique, aujourd'hui, tous nos contrats HVAC Facilities sont décarbonés, c'est-à-dire qu'on est exemplaire d'un point de vue carbone sur nos activités et sont décarbonants, c'est-à-dire qu'on a les moyens et les compétences pour justement aider nos clients à répondre à des enjeux liés à la décarbonation et du coup, finalement, à cette taxonomie européenne qui embarque, si j'ose dire, c'est ça Eric, des enjeux liés à l'atténuation du changement climatique et donc des émissions de gaz à effet de serre associées. Du coup, comment vous y être alors ? Tout simplement, une fois qu'on avait posé la stratégie, cette nouvelle stratégie, il a fallu caractériser les gisements. Donc, globalement, Julien m'a utilisé cette petite image qui provient de Psyclia en plus. On a regardé sur nos activités, sur les activités de nos clients, où étaient les plus grands gisements de carbone. en fait. Et du coup, par l'expérimentation en fait, et en cherchant, on a été de plus en plus fin et on s'est aperçu que les ressources de matériel, les ressources d'équipement représentaient l'un des plus gros gisements de décarbonation après les énergies fossiles, mais qui, dans l'ordre de hiérarchie, était le second à adresser, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, ça a été vraiment le premier travail, le premier travail de caractérisation des gisements parce que on était, pour pouvoir s'engager, il faut bien connaître sur quoi on peut s'engager. Donc, ça a été vraiment la première approche, en fait. Et ça, c'est l'inventaire patrimoine dont je parlais, mais là, l'inventaire dont tu parles, c'est que sur les équipements techniques, vous avez aussi, parce que vous faites aussi des petits travaux, en fait, en tant que cittacitiste, vous l'avez fait aussi sur les petits travaux ou pas ? Exactement, en fait, on a pu le faire sur les équipements techniques. D'ailleurs, c'est une fierté, je pense, pour Epsiclia, mais la première signature circulaire d'un bâtiment a été faite grâce à l'outil Epsiclia et donc a permis de caractériser le gisement, en fait, l'empreinte carbone des équipements techniques et du patrimoine. Et j'ai entendu une confrère de Nexity, donc ça a été aussi fait en collaboration avec Nexity. Donc, voilà, ça a été une des premières opérations de caractérisation de ces gisements. Et puis après, ta question, elle est hyper pertinente, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à caractériser ce gisement, on va pouvoir ouvrir un nouveau monde, si j'ose dire, c'est un monde d'optimisation des flux entrants et des flux sortants justement de ce patrimoine pour l'optimiser et répondre aux critères, c'est le chapitre 5, je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas totalement mieux que toi, de finalement ce nouveau reporting extra financier, en fait. Oui, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de resource info, resource inflow, effectivement, c'est qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort dans mon patrimoine, dans mon bâtiment, et qu'est-ce que ça devient et qu'est-ce que c'est. Donc voilà, on a eu très rapidement la stratégie, on a réussi à caractériser les gisements assez rapidement grâce à Upcycli, encore merci Eric. Donc voilà, après une fois qu'on avait fait ça, je me suis retourné un petit peu derrière et j'ai regardé justement quelles étaient les ressources et qui chez nous finalement dans nos organisations et même qui chez les clients avait pour mission finalement d'optimiser ces flux, en fait. Je me suis retourné et je me suis senti bien seul parce que finalement dans nos organisations et chez certains de nos clients, pour ne pas dire tous, on n'avait pas justement de personnes qui questionnaient justement ces flux pour les optimiser ou très peu en fait. Donc d'où la naissance en fait du nouveau métier que tu appelles ressource manager. Donc voilà, c'est globalement cette personne ou en tout cas cette compétence intégrée à des métiers en interne qui vont collecter les données nécessaires justement à la gestion circulaire des ressources, créer des écosystèmes de réemploi ou de recyclage et qui dans une démarche finale aboutir à la production d'indicateurs à mettre dans le reporting. Mais finalement, voilà, c'est ce nouveau métier en fait ou la transformation de métier chez nous qu'on a identifié et qu'on a poussé en fait. Donc ça veut dire ce ressource manager Nicolas, c'est quelqu'un qui peut aussi collecter beaucoup de données, c'est-à-dire que là, tu parlais tout à l'heure des gînements que vous avez caractérisés dans notre plateforme, mais en tout cas qui lui disent OK, voilà les gînements qui existent en équipement technique chez vos clients, par exemple, tu parlais de Next City. Mais derrière, ce qu'on vous demande, j'imagine, c'est de dire de faire du réemploi sur des équipements techniques du coup, en mesure de vos interventions et du coup, ça te demande aussi de savoir qu'il y a des besoins pour pouvoir optimiser ces filières de réemploi, ces écosystèmes de réemploi. Exactement. En fait, ce nouveau métier est à la croisée et au milieu de tous ces enjeux de collecte des données, de recherche de filières, d'optimisation des flux entrant-sortant, d'identification des nouveaux acteurs et on peut comparer ce nouveau métier à une fonction plutôt achat chez nous et du coup, le parallèle a été fait d'entrée. C'est-à-dire que d'entrée, on a eu des premiers retours par rapport à la création de ce nouveau métier et les premiers retours sont venus de nos achats, c'est-à-dire des gens chez nous qui achètent. Je ne vais pas vous poser la question, les retours ont été assez surprenants au départ vis-à-vis des hacheurs. Les premiers retours qu'on a eus, c'est des retours de réflexe de protection, en fait, un peu de peur de perdre leurs fonctions ou de peur de voir évoluer leur métier. Donc, en gros, les retours qu'on a eus, c'est qu'est-ce qu'il veut Nicolas avec le ressource management, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Donc, voilà, premier retour un peu de protection. Quand on intègre finalement ce ressource management, quand on veut intégrer ce ressource management dans l'ADN de notre quotidien, en fait. Donc, vraiment, un premier réflexe de protection. Oui, parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que vos responsables d'affaires, quand ils veulent répondre à la demande d'un client qui lui demande de gérer en réemploi, avec du réemploi, les remplacements d'équipements techniques, du coup, il faut vous demander d'aller chercher des produits de second main, alors que d'habitude, c'est le service achat qui vous fournit, en fait, en produit d'affaires. en fait, c'est ça ? Exactement. Dans l'ancien monde, que j'ai appelé l'ancien monde, l'important, c'était en fait la finalité de l'action et pas tant la conséquence de l'action. C'est-à-dire que nos responsables d'affaires, comme tu le disais, devaient répondre et doivent répondre à des enjeux de rapidité, de délai. et du coup, globalement, ce qui comptait, c'était que l'acheteur achète vite, 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 peu importe, on va dire, la conséquence environnementale de son acte d'achat, en fait. Ça, c'était l'ancien monde. Dans le nouveau monde, nos acheteurs, en fait, vont et questionnent beaucoup plus justement les conséquences de leur acte d'achat ou de leur acte de non-achat neuf, c'est-à-dire d'achat d'équipements en réemploi ou refabriqués. Donc, voilà. Et donc, ça change complètement la façon de faire, en fait, et le métier. Pour donner un exemple très précis, dans l'ancien monde, à quoi beau renseigner la marque, le modèle, le type du matériel acheté dans une commande quand l'enjeu est simplement l'achat rapide ? Nos achats avaient tout à gagner à écrire commande selon devis numéro 1265. Dans le monde qu'on souhaite tous les deux, Eric, l'important, c'est la précision. L'important dans la commande, c'est, par exemple, approvisionnement d'un groupe d'eau glacée, la puissance 716 kW, la marque, le modèle, la masse de fluide frigorigène, la fiche PEP et le passeport circulaire upcyclia, par exemple. Ça change complètement la façon de travailler. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça a aussi un impact sur vos clients, c'est-à-dire que les services achats se dépêchent d'acheter pour répondre le plus rapidement possible à vos clients, peut-être même par rapport à des clauses contractuelles qui sont dans la réactivité, alors que là, il y a une temporalité achat différente qu'il faut aussi expliquer à votre client. Et par ailleurs, ça demande un achat plus conscient, c'est-à-dire de répondre par le délai et le prix d'intégrer un autre critère, justement, que le critère bas carbone, potentiel, etc. Exactement. Pour finir sur une note positive quand même pour mes amis, les acheteurs, parce que j'ai beaucoup d'amis chez les acheteurs, c'est qu'au-delà de ce réflexe de protection, après, ils ont trouvé vraiment du sens, un nouveau sens à leur job. j'ai une amie acheteuse, Cathy, qui part bientôt à la retraite et quand elle m'a dit ça, je la cite, elle me dit non mais si j'avais eu cette recherche de sens il y a 30 ans quand j'avais démarré mon boulot, je me serais beaucoup plus amusé parce qu'elle a passé sa carrière à tordre le bras à des fournisseurs de matériel pour obtenir 5%, pour faire plaisir à des besoins de rapidité presque des fois inexistants de clients qui n'avaient pas conscience de la relation que ça créait. C'est sa phrase. Donc du coup, ça donne un nouveau sens et du coup, cette démarche en matière d'économie circulaire donne le sourire à tout le monde quand elle est comprise. Voilà, je voulais finir sur cette note positive. Il y a une chose que tu m'avais dit quand on a un peu préparé cette présentation-là, tu m'avais dit en fait que aussi ça demandait d'avoir, en gros, c'était tout ça, c'était beaucoup de conduits du changement sur l'économie circulaire et que c'est du changement qui était dans les esprits mais également dans les modes contractuels de contractualisation que même dans la manière dont étaient formés les contrats, parfois ça rendait presque impossible ou alors insoutenable financièrement le fait de vouloir faire de l'emploi ou d'économie circulaire. Exactement, oui, et quand je lis stricto sensus tous les contrats qu'on a chez nous, ils nous demandent en fait d'aller vite, 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 tout le temps en fait pour remettre en fonctionnement. C'est-à-dire qu'on parle à certains moments de délai de remise en fonctionnement d'équipements non-critiques de 80 heures. Voilà, donc cette impulsion en fait que je vois un peu bouger chez certains clients très avancés voilà de ne pas mettre cette barrière en tout cas cette exigence quand elle n'est pas obligatoire parce que cette barrière en fait oblige à un acte d'achat neuf et du coup oblige à finalement non-optimiser les flux et du coup être plutôt en dehors du cadre des exigences de cette nouvelle réglementation et de ce pacte vert finalement. Donc oui en effet pour répondre à ta question la temporalité le sujet de la temporalité le sujet de l'urgence est un vrai enjeu et les modèles économiques de nos contrats donc les critères de délai les critères de seuil de pièce les critères de garantie totale vont venir un peu nous perturber dans cette redirection écologique parce que ces modèles datent un petit peu et viennent de l'ancien monde en fait. Et donc j'ai compris que ton ressource manager c'est la personne qui va collecter les données aussi bien légitimement que les besoins veut tout caractériser comme tu le disais va créer des écosystèmes pour répondre à un besoin donc un écosystème de réemploi ou de recognitionnement je vais gérer des indicateurs mais est-ce que c'est donc du coup c'est aussi la personne qui va communiquer sensibiliser et puis travailler sur les contrats comment vous êtes organisé pour 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 exactement en fait la première mission du ressource manager c'est l'anticipation des besoins aujourd'hui on n'est pas non plus à dire à nos clients écoutez c'était 80 heures avant et vous allez attendre 5 mois avant de remettre en fonctionnement on n'en est pas là donc du coup le premier boulot voilà de ressource manager c'est d'anticiper les besoins identifier ce qu'on appelle chez nous les runners donc c'est-à-dire les équipements qu'on est voilà on est sûr de réemployer identifier les filières et donc donc ça va être vraiment ce premier ce premier travail d'anticipation des besoins et pour après comme tu le disais après être au plus proche et de les caractériser et de les orienter de la meilleure des façons en fait il y a des questions qui ont été posées pendant que tu t'exprimais donc il y a une donc une question de Paul avez-vous également défini un prix de référence pour la tonne équivalent carbone si oui combien utilisez-vous pour combien vous voyez pour évaluer vos produits vos projets oui en fait globalement alors on n'a pas défini un prix à la tonne mais on connaît notre intensité carbone de manière très très précise et très fine au kilo euro d'activité en fait donc du coup on va dire corrélé à la valeur marché du voilà du carbone qui fluctue du coup on pourrait avoir un prix carbone associé à nos activités ça va Paul ça répond à votre question sinon vous pouvez prendre la parole si vous voulez compléter je vais voir comment on peut bon c'est ok pour Paul donc voilà donc voilà globalement voilà un peu les on va dire le sujet de la temporalité et le sujet du fait que le ressource manager et en tout cas cette fonction est vraiment au coeur au coeur du au coeur des enjeux parce que nos équipes nos responsables d'affaires nos acheteurs sont embarqués dans un quotidien on va dire de folie et on doit justement les aider pour trouver les 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 bonnes façons de faire les bonnes filières et du coup en utilisant par exemple Psychlia et notamment pour pouvoir justement aider nos clients à répondre à ces enjeux donc voilà ça c'est vraiment le ressource manager et j'ai bien aimé ton schéma en introduction ça se traduit chez nous de manière très pragmatique en fait c'est que sur chaque contrat on fait ce qu'on appelle une prise en charge c'est à dire qu'on liste tous les équipements dans notre contrat et là voilà on travaille sur des prises en charge économie circulaire et les prises en charge économie circulaire permettent justement d'anticiper et d'initier une démarche d'économie circulaire donc ça c'est aussi très positif donc voilà il y a une question d'audit sur les quid des formations de vos équipes Oui alors nos équipes sont formées sont formées bilan carbone donc par l'institut de formation du carbone donc ils sont habilités à compter le carbone donc module 1 et module 2 je ne sais pas si vous connaissez mais donc c'est les habilitations pour faire les BGS réglementaires donc ce qui permet de justement de comprendre les enjeux de réaliser les calculs même si dans l'outil cyclien les calculs sont automatisés notamment sur le poids carbone du matériel mais on a voilà de base on a l'obligation d'avoir cette cette formation de l'ADEME pour pour être carbologue chez nous donc ça c'est la première clé d'entrée la deuxième clé d'entrée c'est des formations CSTB par rapport au Diag voilà PEMD mais adapté à notre activité de 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 maintenancier en fait parce que nous ce qu'on pense c'est que le Diag PEMD n'appartient plus que aux activités de démolition mais appartiennent maintenant aux activités d'exploitation maintenant c'est des patrimoines en fait voilà donc il y a un décalage des enjeux et forcément il y a un décalage de ces diagnostics donc c'est globalement les deux les deux formations à l'entrée pour devenir carbologue chez Massifacilities voilà il y a aussi un complément de question quid des émissions des fluides de fluides de fluides beaucoup plus impactants exactement les émissions fugitives globalement sont la plupart du temps un dégisement principal chez nos clients en fait et donc par rapport à ça on les suit au quotidien et on a ce qu'on appelle chez nous des actions de performance bas carbone qui permettent justement de réduire les risques d'émissions fugitives donc un cas concret dans le cadre d'une prise en charge économie circulaire donc nous avons le listing des équipements dans ce listing des équipements nous avons la charge en fluide des équipements donc on va réaliser la cartographie des équipements les plus les plus à potentiel les plus polluants et on va avoir un plan d'action justement de décarbonation donc de soit en proposant du rétrofit avec une analyse bien sûr ACV et avec un ROI carbone associé ou sinon avec un monitoring en temps réel des fuites pour éviter qu'on se rende compte que l'équipement a perdu toute sa charge qu'à la fin quand il s'arrête en fait donc voilà donc c'est intégré en fait directement dans nos contrats décarbonés et décarbonants et Réaudil aussi qui a posé une question sur l'achat de matériaux de réemploi et ce qu'elle voudrait savoir c'est si c'est une demande client ou si c'est plutôt une initiative qui vient de votre part c'est tout le temps une initiative qui vient de notre part je suis assez assez franc sur le sujet on a on a beaucoup de croyances et on a beaucoup de croyances sur le sur le sur le réemploi en fait on pense que les équipements réemployés sont moins fiables n'ont pas d'assurance on va dire sont moins jolis enfin beaucoup de croyances qui empêchent donc ça on lutte vraiment par rapport à ça beaucoup de croyances et beaucoup de problèmes liés à la temporalité c'est à dire que tout le monde est embarqué dans des enjeux de remise en fonctionnement très très rapide très très rapide qui empêchent donc donc voilà beaucoup de croyances sur le fait que réemployer c'est plus cher et bien c'est toujours moins cher voilà donc donc le réemploi bien fait avec les filières bien sûr optimisé c'est quelque chose qui fait gagner du carbone et qui fait gagner forcément voilà de l'argent et pour par rapport à ça ça me fait une belle transition voilà un modèle un modèle circulaire de contrat forcément intègre des enjeux de sobriété les enjeux de sobriété en termes d'achat d'équipement c'est 100% de gain comme vous en doutez intègre des enjeux de réemploi le gain en réemploi quand on fait une opération de réemploi c'est globalement 60% en valeur en euros en fait constaté sur la réutilisation c'est à dire en fait l'ajout d'une opération de voilà de micro réparation de reconditionnement on arrive à avoir quand même des gains potentiels aux alentours de 30% donc c'est à dire le passage par une recyclerie Vinci Facilities voilà et puis après au pire des cas aujourd'hui dans nos modèles on fait des achats mais des achats bas carbone c'est à dire des achats avec une fiche pep ou avec un passeport économie circulaire et donc par rapport à ça on a le levier historique des 5% de négociations commerciales que nos acheteurs mettent en oeuvre donc globalement c'est une des croyances que je que je milite à faire disparaître c'est que voilà on peut gagner des euros en évitant du carbone et en faisant de l'économie circuler il me reste une minute je voulais juste rajouter un petit point par rapport à la question qu'avait posée Coline en fait parce que Vinci c'est une grande entreprise qui est faite de multitude d'entreprises et on travaille aussi avec la CICC sur l'île de France et sur l'île de France en tout cas il y a au moins deux foncières qui sont en demande qui ont même fait des cahiers des charges pour sélectionner des flat city managers qui faisaient du ressource management pour privilégier le réemploi dans l'emplissement des équipements techniques notamment il y avait eu il y a déjà deux ans en fait et c'est Vinci qui a été retenu donc un contrat de ce type là chez Gessina et il y a aussi Vinci c'est la CICC de France qui fait ce travail de ressource management pour à travers Green Affair pour pour Covea Immobilier donc je pense qu'il y a les deux il y a les foncières ou les bailleurs qui sont les plus avancés qui vont être proactifs et qui vont faire du ressource management et ça donc faire appel à des gens comme VF ou d'autres et puis il y a les initiatives en fait qui viennent en plus de l'offre de l'offre telle que celle que déploie VF donc notamment en sud-sambre-est en fait qui permet de le faire donc il y a un peu les deux je pense que le marché est en train de venir de vraiment de s'accélérer et ça vient d'épionner aussi bien côté client côté fournisseur et je trouve que c'est encourageant et c'est pour ça aussi qu'on voulait je remercie Nicolas vraiment ton intervention ça permet de voir concrètement comment on peut répondre à des enjeux qui paraissent un peu un peu un peu lointains quand on parle de taxonomie même si ça nous tombe dessus si je puis dire dès 2024 donc de savoir s'organiser pour pouvoir maîtriser son patrimoine mesurer et gérer ses emprunts et ses sortants en fait il y a aujourd'hui une solution qui existe un peu partout donc j'espère qu'à travers ce séminaire là vous aurez commencé à voir que c'est possible et que c'est demandé y compris par les organismes en fait financiers critères ESG égal critères financiers pour moi c'est vraiment un point important et d'un certain point de vue pour conclure j'ai envie de dire qu'il a fallu 20 ans à la finance pour qu'elle mette en place toute la structure en fait justement de transparence autour des enjeux financiers les agences de notation tous les gendarmes en fait qui permettent d'éviter la fraude etc ben là on est rentré maintenant dans cette même dynamique côté environnement il y aura aussi des fraudeurs comme au niveau financier il y a des gens qui vont mentir des gens qui vont décider des gens qui vont qui vont être trop laxistes mais on va dire que ça c'est comme pourcentage un petit pourcentage mais ça veut dire qu'en tout cas il y a une dynamique en fait à laquelle on participe tous puisque vous êtes cet appel là donc vous êtes intéressés par tous ces enjeux là et voilà on est heureux d'y contribuer ensemble de manière collaborative merci à toutes et à tous il y aura un prochain webinar la semaine prochaine avec la vision industrielle donc on recevra en fait personne de Tarket donc qui nous dira comment eux les industriels qui fabriquent des produits se préparent justement ou répondent à la taxe européenne et puis on ajoutera petit à petit semaine après semaine en fait des personnes qui auront des choses nous dire soit sur les solutions soit sur les enjeux réglementaires ou assurantiels donc si vous avez des questions ou si vous-même vous voulez participer puisque c'est le Bernard pour vocation en fait de pouvoir justement accélérer la culturation et la prise de conscience que beaucoup de solutions existent déjà ce qui d'ailleurs deviendra plus le dernier rapport du GIEC n'hésitez pas vous recevrez donc la présentation et donc le replay du webinaire donc dans les prochains jours voilà merci à toutes et à tous et très bon après-midi au revoir et merci Nicolas encore merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous